... En marge du sommet de l'Union africaine à Nouakchouda, en Mauritanie, le chef de l'État des Ébitnois a pris part à la réunion de la communauté et des États de l'Afrique centrale, les questions de sécurité en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et celles de régions touchées par Boko Haram au centre de la rencontre. Les cadres du ministère du Pétrole et de l'Énergie et ceux du Pôle énergétique de l'Afrique centrale sont conviés à des assises de renforcement de capacité sur l'analyse des projets d'énergie propre à terme, la création d'un centre d'énergie renouvelable et une efficacité énergétique. 85 311 candidats ont composé ce 2 juillet le BF brevet d'études fondamentales sur tout l'étendue du territoire. Le coup d'envoi de ce preuve a été donné ici en diamètre par le ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information. En marge du sommet de l'Union africaine à Nouakchot, en Mauritanie, le président de la République et des Ébitnons a accordé une série d'audience à deux chefs d'Etat et un ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de Fauréa Simbio de Togo, Ibrahim Boubacar Khaïta du Mali et du ministre centrafricain des Affaires étrangères. Ibrahim Adam Hammat. C'est lundi 2 juillet, au deuxième jour des travaux de la 31e session de l'Union africaine. Le président de la République, Idriss Débitno, a aménagé son agenda pour accorder des audiences à diverses personnalités. Il a d'abord reçu son homologue togolais, Fon Niasimbe. Le chef de l'État togolais, dont le pays a connu quelques troubles ces derniers mois, est venu se ressourcer auprès de son aîné dont la sagesse et le leadership sont avérés. Le président Idriss Débitno et son homologue togolais ont eu toujours une convergence de vues sur nombre de sujets d'intérêts communs à l'échelle nationale et continentale. Les deux pays étant membres de plusieurs organisations régionales et internationales. Cette audience a permis aux deux personnalités d'échanger sur les questions d'intérêts communs et sur le moyen de renforcer et de promouvoir davantage les relations privilégiées entre N'Djamena et Lomé afin de les étendre et les développer davantage. Le président Fon Niasimbe apprécie le rôle que joue le Tchad pour la stabilité en Afrique. La seconde audience, le chef de l'État l'a accordé ce 2 juillet au ministre centrafricain des Affaires étrangères. Représentant son pays au 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Nordschott, le chef de la diplomatie centrafricaine a demandé à rencontrer le président de la République pour lui exposer non seulement la situation de plus en plus prééquipante en République centrafricaine, mais aussi solliciter l'appui et l'implication du Tchad pour ramener la paix dans cette partie de l'Afrique. Il a profité pour transmettre un message du président Archange Faustin Thiodera à son nom de l'Ordjadien. Dans la soirée du 1er juillet, le président malien Ibrahim Moubakar Keïta, président en exercice de G5 Sahel, a rendu une visite de courtoisie au président de la République. Le chef de l'État malien est venu à la résidence de son frère et ami pour échanger sur nombre de sujets d'intérêt commun, mais aussi sur relatif aux différents points à débattre au mini-sommet de la plateforme en marge des assises de l'Union africaine. C'est 2 juillet 2018. Le chef de l'État disait qu'il n'a pas d'ailleurs pris part à la réunion de la Communauté des États de l'Afrique centrale, la CEAC, des questions de sécurité en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et celle des régions touchées par Boko Haram, était au centre de la rencontre. Retouvons une fois de plus Ibrahim Adamamad. C'est un rituel, le troisième déjà restauré par le chef d'État des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, à la CEAC, à chaque fois en marche de grands sommets où il prenait part. Cette désormais traditionnelle rencontre s'inscrit dans le cadre de consultations régulières entre les dirigeants de la communauté. Venir prendre part aux assises de la 31e session ordinaire de l'Union africaine, ils se sont trouvés dans une salle atténante à la salle de conférence pour s'occuper des affaires internes à leur sous-région. Une sous-région en proie à moult problèmes d'insécurité, notamment en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, où la situation politique et sécuritaire interne est toujours prééquipante. A cela, il faut ajouter la question de la lutte contre la nébuleuse Boko Haram, bien qu'affaiblie, mais ses tentacules ne sont pas entièrement coupés et rôdent dans le bassin du lac 4, notamment. Des situations qui enlèvent tout sommet aux dirigeants de la zone Afrique centrale qui décident de prendre le taureau par les cornes. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondima, président en exercice de la CAC, le chef de l'État tchadien, président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby-Hitno, le président d'initiation Guesso du Congo, Grazaville, et Théodoro Obianguema Mbazogo de la Guinée et Katorial étaient tous là pour évoquer la situation. Les autres pays membres de l'organisation sont représentés à un niveau ministériel ou par le président du Parlement à l'image du Cameroun, Oukaville, Yégui et Djibril, représenté Paul Biya à Neuakchott. Au cours de cette rencontre, un aperçu clair de la situation en République centrafricaine et en République démocratique du Congo a été fait au fond de trouver des solutions, de sortir des crises et sauver la paix dans ces pays. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie traduit en acte les engagements pris par le chef de l'État concernant l'énergie propre. Cet après-midi, ce département avec l'appui du plan énergétique de l'Afrique centrale a convié des acteurs impliqués à des assises de renforcement de capacités professionnelles sur l'analyse de projets énergie propre. Quelques membres du gouvernement étaient présents. Merci d'avoir regardé cette rencontre. Dans le cadre de l'élaboration de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, l'énergie est définie comme un des piliers de la transformation structurelle de l'économie tchadienne. Considérant la position stratégique du Tchad dans la sous-région, la présente formation donnera un coup d'avance au Tchad de servir comme point et centre de référence pour un centre d'énergie renouvelable et efficacité énergétique pour la communauté de l'Afrique centrale. L'enjeu de ce renforcement des capacités a été relevé par le secrétaire permanent de la PAC. La régulation, comme vous le savez, est un dispositif extrêmement important dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence. Cela également en lien avec toutes les dynamiques que nous engageons au niveau régional, mais également au niveau continental pour l'instauration d'un organe de régulation au niveau régional et continental. Les recommandations issues de ces assises permettront au pouvoir public de prendre des décisions stratégiques et opérationnelles, des décisions tendant à accélérer la création d'un centre d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Le prévu d'enseignement fondamental Bœuf a été lancé ce matin. Plus de 85 000 candidats composent sur toute l'étendue du territoire. Le coût d'envoi des épreuves a été donné ce matin par le ministre de l'éducation nationale, Aboubacar Assydik Churoma. Maman Souleymane. Ils sont au total 85 311 candidats, dont près de 30 000 dans la ville de Niamena, qui composent les épreuves écrites du brevet d'études fondamentales Bœuf. Cet examen est officiellement lancé ce matin au lycée féminin Blin, par le ministre de l'éducation nationale, Aboubacar Assydik Churoma. Le ministre est accompagné par les délégués du gouvernement auprès de la commune de Niamena, d'Agoyahouba, et les délégués régionales à l'enseignement et à la jeunesse de Niamena, Dungus Abraï. Le ministre rassure que toutes les dispositions ont été prises pour que cet examen se déroule dans les bonnes conditions. Je profite de l'occasion pour adresser mes remerciements, mes encouragements aux enseignants qui ont accepté malgré tout de venir nous accompagner. L'enseignant a tout donné et l'enseignant continue à donner malgré tout. Aux enfants, aux élèves, je leur dis travailler, travailler, et c'est le résultat, la réussite et le fruit du travail. Le pourcentage, la moyenne est de 80% partout. Le déroulément des brevets d'études fondamentales est rendu possible grâce à la collaboration tripartite des syndicats des enseignants du cadre, les parents d'élèves et la délégation régionale à l'enseignement et à la jeunesse pour la commune de Niamena. Dans la région du Moïnchari, le secrétaire général de la région a optionnement allongé ce matin à Sars, les épreuves écrites du brevets d'enseignement fondamentale. Dieu donné, Koutou. Ce matin, très tôt, les élèves des classes de 3e des différents collèges publics et privés de la ville de Sars se sont rendus dans les différents centres d'examens pour composer le brevet d'études fondamentales BEF, session de juillet 2018. S'adressant aux candidats et candidates, la déléguée régionale à l'éducation et à la jeunesse du Moïnchari, Mme Daikouni Bono-Poloblim, a souligné que c'est le moment indiqué de mettre en pratique les connaissances acquises malgré la perturbation du calendrier scolaire par les grèves. Mme Daikouni Bono-Poloblim se dit persuadée que les candidats vont travailler avec détermination. Par ailleurs, elle a demandé aux surveillants des salles de faire convenablement leur travail. Lançant officiellement les épreuves écrites du brevet d'études fondamentales BEF, session de juillet 2018, le secrétaire général de la région du Moïnchari, Mbaïmi Andolassem Naran, a indiqué que cette année, le calendrier scolaire a été perturbé par des grèves, mais conscient de l'avenir de la jeunesse, le gouvernement tchadien n'est pas passé par quatre chemins pour organiser cet important examen. Mbaïmi Andolassem Naran a exhorté les candidats à travailler personnellement et sérieusement et à souhaiter bonne chance à tout un, chacun. Le ministre de la Santé publique Aziz Mamassal a présidé ce matin une rencontre annuelle du Conseil national de la nutrition et d'alimentation. Cette rencontre vise à lutter efficacement contre la malnutrition sous toutes ses formes au Tchad. La rencontre a vu la présence de quelques membres du gouvernement, deux ambassadeurs accrédités dans notre pays et les partenaires techniques et financiers. Mohamed Oumam Mursal. Faire le point sur la situation de malnutrition au Tchad, tel est l'objectif de cette rencontre annuelle entre le Conseil national de la nutrition et d'alimentation, les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Le directeur national de la technologie et de l'alimentation, Himeida Mahoulouf et Sarah Bernard de l'Union européenne, ont mis l'accent sur la cartographie et la malnutrition au Tchad à travers une projection. Il va de soi, vous le percevez d'ailleurs, que la nutrition devient fondamentale, devient axiale, devient un secteur polyvalent, transversal. La ministre de la Femme explique que son département rencontre des difficultés liées à la multiplication des réfugiés et retournés. Dans les centres sociaux, on doit penser à ce programme pour pouvoir les développer avec les enfants et sans perdre de vue toute la famille. Quant à la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, les moyens de communication seront déployés pour lutter contre ces fléaux. Pour appuyer effectivement le travail de collecte des données et d'évaluation, nous allons nous impliquer dans l'élaboration du programme pour pouvoir mettre à tous les niveaux les stratégies nécessaires pour que les données les plus fiables soient mises à disposition. Pour le ministre de la Santé publique, par ailleurs vice-président du Conseil national de la nutrition et de l'alimentation, des solutions idoines seront trouvées. Cette réunion se penchera sur l'analyse de la situation à travers une présentation qui vous sera faite et également la réponse, pour ne pas dire les réponses que nous devons apporter afin de réduire ce fléau dans notre pays. Selon les partenaires, la malnutrition sous toutes ses formes attaque beaucoup plus des enfants. Il est donc important que le gouvernement redouble d'efforts dans le secteur agricole, sanitaire et celui de la communication pour remédier à ces problèmes. Ici, tu as depuis ce matin, ici en Jaména, une atelier de formation des directeurs des écoles primaires. Cette session de recyclage porte sur les méthodes pédagogiques et le développement des aptitudes de la formation à distance. C'est l'oeuvre de l'initiative francophone pour la formation à distance de maîtres. Mgayam Benkeli. Ils sont plus d'une vingtaine de responsables d'établissement de lancement primaire en exercice à prendre part à cette session de recyclage initiée par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique. Cette session de renforcement des capacités est axée sur les méthodes pédagogiques et les aptitudes à développer pour bénéficier de la formation à distance. Une initiative saluée par le directeur adjoint de l'enseignement primaire. La question enseignante est incontournable dans la réussite des engagements et de la communauté internationale pour l'éducation. Le principe pédagogique retenu par IFADEM est d'appuyer la direction de l'enseignement primaire pour le renforcement des compétences de 400 directeurs d'école dans les zones d'intervention du projet IFADEM. Vaibra Nicolas a saisi cette opportunité pour exhorter les autres partenaires techniques et financiers du Tchad à emboîter le part de l'OIF et de l'AEF afin de participer à la renaissance de l'école tchadienne. Les touristes français et d'autres touristes de l'Europe désirant séjourner au Tchad pourraient désormais décoller de Paris sans un escale pour atterrir à Amgaras, chef-lieu de la région de l'Enedi-Est. C'est la volonté qu'affichent les responsables de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts. Qu'est-ce que nous voulons-nous? Rien entre Paris, la métropole française et Amgaras, chef-lieu de la région de l'Enedi-Est pour faciliter les déplacements des touristes français et d'autres touristes européens au pays de Toumaï. C'est l'aboutissement des échanges qui ont eu lieu dans la capitale française entre le coordonnateur de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts au NPTA et les partenaires français. Je vous annonce que Maurice Frey, de Pointe-Afrique, envisage l'organisation de vols charter Paris-Amgaras après l'homologation en cours de la reporte d'Amgaras pour soutenir nos actions en faveur du développement du tourisme et du festival international de culture saharibé. Outre cet accord, l'Office de tourisme de la ville de Tours s'engage à assurer le renforcement des capacités des cadres techniques de l'ONPTA. L'Office de tourisme de Tours va accueillir deux cadres de l'ONPTA dès janvier 2019 au sein de ce service. Tous nos projets en cours avec nos partenaires vont se concrétiser dès la rentrée de septembre 2018. Abaka-Rosy Teguil de conclure que la concrétisation de ces accords qui dépendent d'une part de la volonté des autorités tchadiennes apportera un nouveau souffle au secteur touristique au Tchad. La coalition des associations de la société civile kazakh a organisé le samedi dernier une grande campagne de sensibilisation sur la paix au quartier Indiari dans la commune du 8e renoncement. Un VIP-appel pour la préservation de la paix a été lancé à cette occasion. Mahmoud Souleymane. VIP la paix, c'est le slogan de cette campagne de sensibilisation initiée par la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh. Cette organisation de la société civile entend conscientiser et sensibiliser la population la nécessité de préserver et de promouvoir la paix qui constitue son credo. Les habitants des différentes communes de Niamena ont prêté une oreille attentive au message de paix du président de la kazakh. Comme à l'accoutumée, notre discours prêche toujours la paix. Nul ne peut se prévaloir qu'il sera épargné si par malheur la paix arrive à être menacée. La paix doit être le réceptacle de toutes nos espérances. Mahmoud Ali Seyyid a en outre appelé les citoyens à l'unité et à la cohabitation pacifique. Tous les Tchadiens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous sommes tous des frères. Transcendons nos différences pour construire ensemble une union forte. Au-delà de nos différences, nous devrions montrer aux yeux du monde comme nous l'avons montré par le passé que nous sommes un peuple uni. Les présidents de la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne, Mahmoud Ali Seyyid, invitent la population à préserver la paix en condition de tout développement. C'est une cérémonie de réjouissance organisée à l'honneur d'Aneghé Irène Dian et Ramdongarti du Dingar nommés au Bureau Politique National du mouvement patriotypique du salut. Députés, cadres, personnes ressources, fils et filles de la région de la Tangilé se sont mobilisés pour donner un cachet particulier à l'événement. A l'ordre du jour, prise de contact entre les nouveaux membres du BPN et les militants du MPES de la Tangilé d'une part et d'autre part recensés les doléances de ceux-ci pour les triomphes du grand mouvement rassemblaire. La communication doit régner entre nous, entre les filles et les fils de la Tangilé avec des rencontres périodiques on vous rassure, vous certifie que nous allons travailler la main dans la main afin de porter vos doléances aux plus hautes autorités de ce pays. Dans les mêmes sièges, les militants ont salué ces retrouvailles qui ont permis de se parler d'une seule voix de la vie du parti. par ailleurs, ils souhaitent que de telles initiatives soient multipliées pour approfondir les réflexions au grand bénéfice du mouvement patriotique du salut dans leur circonscription administrative. En donnant dans la région du Ouadah, le gouverneur Adon Forte Amadou a présidé la semaine dernière une cérémonie à l'honneur de la directrice pays du programme national mondial plutôt alimentaire arrivée en fin de mission au Tchad. Mohamed Hassan Nasraddin Organisé à l'honneur de la directrice pays du programme alimentaire mondial Madame Marie-Hélène M. Sigrwati qui est arrivée presque en fin de sa mission au Tchad. La cérémonie s'est déroulée sur le site du PAM situé à la sortie nord d'Abeshi. D'entrée du jeu, le chef bureau PAM d'Abeshi Amadou Samaki a invité la jeunesse du Ouadai à jouer un rôle de veille de la mise en œuvre effectif de toutes les politiques et stratégies visant la préservation, la restauration et la gestion durable des ressources naturelles. Pour Madame Marie-Hélène, représentante pays du programme alimentaire mondial, si le PAM met un accent sur la plantation des arbres, c'est parce qu'il y a une ligne directe entre le changement climatique et la sécurité alimentaire. Marie-Hélène de renseignement que la lutte contre le changement climatique et la désertification renforce sur la sécurité alimentaire qui est une préoccupation mondiale. Le gouverneur de la région du Ouadai, Adoum Forte Amadou, a dans son allocution laissé entendre que les effets du changement climatique sont perceptibles. J'encourage vivement les partenaires présents à cette cérémonie d'emboîter vos pas pour que cela devienne un acte apposé systématiquement par tous partenaires des plans sur le territoire Tchad. Adoum Forte Amadou a réitéré l'engagement de l'administration aux côtés de tous ceux qui luttent pour la préservation de l'environnement. Lors de cette cérémonie, une quarantaine de jeunes plans sont mis en terre. passons toujours à Bechté pour parler de la présentation de clandestins de jeunes à bord de trois véhicules qui ont été présentés aux autorités de la région du Domamad Barka. Au total, 35 clandestins ont quitté la sous-préfecture de Troenay à destination d'un pays voisin. Ils ont été appréhendés par la force de l'ordre avec une dizaine de sacs de la viande séchée à bord de trois véhicules tout-terrain et une arme de marque Klasinkoff. Prenant la parole à cette occasion, le comlégion de la gendarmerie numéro 4, colonel Hamid Batit, a relevé qu'il y a une association de trafiquants qui a l'habitude de tromper le jeune pour les exploiter à l'étranger. Cependant, le comlégion de la gendarmerie numéro 4, colonel Hamid Batit, a retiré la disponibilité des éléments de force de défense pour barrer la route aux trafiquants. Pour sa part, le gouverneur de la région de Waday, Adam Fortey Amadou, a déploré ces genres de pratiques de commercialisation des êtres humains vers l'étranger. Il a ensuite félicité les forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis et qui ont permis de mettre la main sur ces clandestins. Adam Fortey Amadou les a encouragés de continuer sur cette lutte pour mettre fin à cette pratique inhumaine. Pour le gouverneur, tous ces clandestins seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leur acte. Dans la région du Moyen-Charry, Hassan Natera, gouverneur de la région a officiellement installé à Maro dans la grande sud-eau, le délégué de la commission nationale d'accueil et de réinsertion de réfugiés est rapatrié de la région du Moyen-Charry. C'est Amad Bakula Darwal, recruté pour compter du 31 mars 2018, qui est désormais le représentant légal de la commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés et rapatriés Sénard auprès des humanitaires dans la région du Moyen-Charry. Compte tenu de sa fonction d'interface entre les organisations nationales et internationales, le gouverneur Hassan Thirab a dans son mot d'installation invité les ONG nationales et internationales œuvrant dans la région à coopérer avec le représentant de la Sénat pour une meilleure coordination des actions dans l'intérêt des réfugiés et des rapatriés. Après être réinstallé, Amad Bakula Darwal promet de se mettre à la disposition de l'institution pour alléger les souffrances des réfugiés et rapatriés en facilitant et en promouvant convenablement leur assistance et protection conformément aux attributions de la Sénat. Il sollicite en outre l'appui des partenaires opérationnels dans la région pour permettre à sa délégation d'assurer pleinement sa mission en faveur des réfugiés et rapatriés. Amad Bakula Darwal remercie par ailleurs vivement les hautes autorités du pays qui ont placé leur confiance en sa personne pour la deuxième fois La région de Bar El Ghazal vient d'enregistrer la naissance d'un quadriplé dans une localité de situation 15 km de Moussourou la naissance de quadriplé a mobilisé les autorités de la dite région à Darkarité. Amad Ali Daladou Bientôt 4 mois de la naissance de la 4ème république une mère a donné naissance à 4 enfants à Dougal Darkaré village situé à 75 km de Moussourou chef-lieu de la région de Bar El Ghazal C'est un événement heureux pour la famille pour la région et pour le pays Il s'agit d'un quadri jumeau de 3 garçons et une fille Informé de l'heureux événement le gouverneur de la région de Bar El Ghazal Amad Hissien Mougoumi accompagné d'une forte délégation s'est rendu sur le lieu pour féliciter et assister cette famille La délégation a offert des vivres et non-vivres pour une valeur de plus d'un million de francs CFA Faisant partie de la délégation le secrétaire général du département de Bar El Ghazal Ouest Mahamad Yissoubo le délégué régional de l'action sociale Akuna Haring le point focal de la fondation Grand Coeur Amad Jiddu Houmo et le représentant du Impèce de Bar El Ghazal Issa Abdraman Tchoumouli sont exprimés leur joie et se sont engagés pour soutenir ces enfants et leurs parents Vu la situation économique et sociale qui traversent ces couples le gouverneur du Bar El Ghazal a demandé aux uns et aux autres d'apporter leur assistance sociale et médicale en vue de sauver ces couples et leurs enfants de tout danger Très fier de la visite des autorités locales le père des enfants Adoum Abdelhaï a remercié Allah le plus puissant pour la naissance de ses enfants et salue le geste posé par les autorités régionales du Bar El Ghazal Sien long que les trois garçons et la fille portent le nom du président de la république et de la première dame le premier enfant est baptisé Idris le second débit le troisième ethno et la quatrième qui est une fille porte le nom de Hinda Le président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad cher docteur Mamat Ratri a reçu tour à tour ce matin une délégation de l'église catholique conduite par Mgr Edmond Jitenga celle de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad conduite par le pasteur Baten Kalike et une autre délégation conduite par le recteur de l'université Roi Faisal Abdel Abba qui est au menu de la rencontre le renfermissement de relations entre les différentes organisations Falambi Sulkand Renforcer davantage la cohabitation pacifique entre les deux religions monétaistes et le but de cette visite des leaders religieux de la confession chrétienne à ceux du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad C'était vraiment avec joie que nous avons appris que le chèque a été nommé le président du conseil des affaires islamiques du Tchad et le conseil a été renouvelé et cela nous a vraiment réjouis parce que au niveau de l'église catholique nous avons renouvelé en ma personne au niveau de l'émette nous avons renouvelé aussi donc c'était vraiment pour nous l'occasion de dire que nous sommes en train d'évoluer d'aller dans le sens que Dieu veut Au delà de cette relation heureuse entre les deux confessions religieuses les hommes de Dieu ont mis à profit leur temps pour échanger sur des questions d'ordre national Les religieux constituent la conscience de la nation et quand on prend tout un mois jeûner et prier le Seigneur ce n'est pas seulement pour les musulmans mais c'est pour tous les Tchadiens Très ému de cette visite le président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad Cheikh Mahmoud Issacatir atténua à saluer ses frères et les rassure qu'il transmettra aux fidèles musulmans leurs salutations Après les leaders religieux le président du conseil supérieur des affaires islamiques a reçu une délégation conduite par le recteur de l'université Roi Faisal Docteur Abdallah Bachet Salih Ce dernier est venu féliciter la nouvelle équipe du conseil supérieur des affaires islamiques et surtout échanger avec le président du conseil supérieur des affaires islamiques sur le fonctionnement de l'université Le recteur de l'université Roi Faisal rappelle que son mission a vu le jour grâce au conseil supérieur des affaires islamiques raison pour laquelle il est venu présenter le plan d'action de l'université Et puis la lecture de ce décret avant de clore cette édition décret numéro 1407 apportant nomination de poste de responsabilité à la présidence de la République Le président de la République chef de l'État chef du gouvernement président du conseil des ministres décrète article 1 des personnalités dont le nom suit son nom au poste de responsabilité suivant à la direction générale du protocole de la présidence de la République Assistant à la direction des affaires protocolaires M. Amata Issa Khadiar Mme Eidi Dauro Nadine Assistant à la direction Accueil, Ubergement et Voyage M. Ahmadai Abdoulbanat M. Adlamine Moustapha Assistant à la direction du cérémonial M. Mohamed Nouhamid Mbaye Nassim Filemo Article 2 Le présent dégré qui abroge toute disposition entérieure contraire point effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée publiée au journal officiel de la République N'Djamena 2 juin 2018 Et sur ce je referme cette édition merci de votre fidélité très bonne soirée à tous bonsoir MOUTHAPHA 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 Sous-titrage ST' 501